Bonjour, et bienvenue dans cet épisode de Je suis pas ta mère. Aujourd'hui, on parle des limites. Les limites, c'est très personnel. Ça change selon les circonstances, selon l'humeur, les personnes, les lieux, les projets. C'est donc évident que personne n'a les mêmes limites que moi, et que mes limites ne sont pas celles de l'autre. Et pourtant, nos vies sont pleines d'exemples, de conflits, où l'on croit que l'autre s'énerve pour rien, tandis qu'on me reproche d'avoir passé les bornes. Pour être heureux, je pense qu'il faut que nos limites soient respectées. Par les autres, mais aussi par nous-mêmes. Quand on dit « se dépasser » ou « dépasser ses limites », on devrait plutôt dire « déplacer ses limites ». Et puis par définition, quand on se dépasse, on a déplacé nos limites plus loin. On ne les a pas piétinées. Et ça ne devrait jamais être imposé par autrui. On ne peut pas respecter l'autre sans respecter ses limites. Et donc, il faut les connaître. À partir de ce moment-là, reprocher à l'autre de ne pas nous respecter et dire « tu dépasses les limites » quand on n'a pas soi-même posé ses limites. Ça devient difficile à entendre. Nous devons urgemment apprendre à connaître et à poser nos limites clairement. Ne pas attendre qu'elles aient été franchies pour réaliser leur existence et dire « on a dépassé ma limite ». Parce qu'alors, le mal est fait. Apprends à dire non. Et à l'entendre. Ainsi, avec les personnes qui comptent, nous devons être à l'écoute pour entendre leurs limites et les encourager à se sentir libres de les dire. Entre personnes qui se respectent, on devrait pouvoir s'autoriser à dire « je n'ai pas envie de… » « je n'ai pas l'énergie de… » On n'a pas besoin de donner d'autres raisons que « c'est ma limite ». Cette limite peut changer d'une heure à l'autre, d'une personne à l'autre. Et on peut aussi décider de la surpasser parce qu'on sait qu'on en tirera un bien ou parce qu'on sait qu'on fera plaisir à quelqu'un. Ou tout simplement parce que c'est nécessaire. Dans ce cas, ça devient « je n'ai pas beaucoup d'énergie, mais ok ». « je n'ai pas très envie, mais ok ». Bref, difficile de reprocher à l'autre d'abuser si vous-même ne savez pas dire non. Mais vous n'êtes pas quelqu'un de respectueux si vous ne tentez pas de connaître les limites de l'autre et que vous estimez que ce sont vos limites qui sont universelles et raisonnables. Dans tous les cas, si vous avez un ascendant sur l'autre, que ce soit individuel ou systémique, vous êtes responsable que l'autre se sente en liberté et en sécurité pour poser ses limites. vous devez laisser la place et la liberté à l'autre d'exister, même si c'est malgré vous. Savoir poser ses limites, c'est une réelle question de liberté. Ne pas laisser l'autre les énoncer, refuser de les respecter, c'est liberticide. C'est valable dans la vie de famille, dans la vie amoureuse, avec nos amis, dans la vie professionnelle. Mais bon, je dis ça, je ne suis pas ta mère. Rendez-vous en 2021 au live solidaire pour débloquer le prochain épisode de Je suis pas ta mère avec tes dons à l'association. On se trouve sur Twitch, Discord, Twitter et toutes les infos sont en description. Abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501